Un extrait d'un des nombreux concerts des Cowboys fringants captés à la maison symphonique, celui-là en 2020. Ils ont fait aussi un spectacle en 2022. Je vois maintenant Simon Leclerc, qui a dirigé ses concerts. En plus, je pense, Simon, de faire les arrangements de leur musique qui nous touche tant. Bonsoir, Simon Leclerc. Bienvenue à 2460. Bonsoir. Bonsoir, Anne-Marie. Merci de me recevoir. D'abord, je sais qu'hier, vous étiez trop bouleversé pour nous parler. Alors, je veux commencer quand même par vous demander un peu les sentiments qui vous habitent. Je suis très, très triste. Je ne suis pas le seul, évidemment. On vient de le voir avec les témoignages que vous nous avez montrés. Je pense que ça nous permet de voir également l'ampleur de l'impact que les Cowboys avaient sur la population en général. C'est extrêmement touchant, tout ça. Je suis très, très, très ému par tout ça. Et votre métier, c'est d'abord la musique classique. Mais quand vous participez ou vous faites les arrangements pour une musique qui nous habite depuis 25 ans, comment vous l'abordez? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce qu'elle a de magique, cette musique? Qu'est-ce que vous avez de magique, Carl Tremblay et ses compasses? Et ses acolytes? Bien, le cas des Cowboys, c'est quand même assez particulier parce qu'on ne pouvait pas avoir deux entités plus à l'opposé l'une de l'autre que les Cowboys fringants puis un orchestre synchronique. Puis là, mon travail était de mettre tout ça ensemble pour arriver avec une proposition qui soit juste, qui soit touchante, qui soit enlevante, surtout pour le public des Cowboys. Puis je me souviens, quand j'écrivais ces arrangements-là, ces orchestrations-là, j'avais constamment en tête, je me disais, il ne faut pas perdre l'énergie que ce groupe-là a, parce que c'est une partie extrêmement importante de ce qu'ils font quand ils sont en show. Quelle complicité avez-vous pu établir avec Carl et les autres membres du groupe? Écoutez, évidemment, c'est sûr que quand je fais des trucs comme ça, on a des relations qui ne s'étirent pas très, très longtemps dans le temps. Évidemment, moi, je passe des mois à écrire avant, mais quand on arrive en répétition puis au concert, tout ça se déroule à l'intérieur d'une semaine. Alors, ce n'est pas des relations qui sont... je ne deviens pas intime avec ces gens-là, mais notre relation musicale, par contre, elle est intime. Puis ça a été un extraordinaire bonheur pour moi et pour les musiciens aussi avec qui j'ai fait ces concerts-là, de pouvoir faire ces représentations-là avec les Cowboys et avec Carl, évidemment. Qu'est-ce qu'elle a, cette musique de particulier qui fait que c'est des harmonies qu'on chante, c'est des verres d'oreilles? On les connaît, ces musiques-là, depuis 20 ans, puis elles nous habitent toujours. Qu'est-ce qu'elle a? Je pense que c'est une musique qui rejoint assez facilement tout le monde, puis qui a une extraordinaire sincérité dans les textes, pour la plupart de Jean-François, et surtout dans l'interprétation de Carl. Carl n'était pas un chanteur à voix au sens où on l'entend dans la musique populaire aujourd'hui, où le but est de chanter la note la plus haute et le plus longtemps possible. Mais c'était... il y avait une façon de livrer ces textes-là qui était extrêmement sincère, touchante, directe, sans artifice aucun, je vous dirais. Puis c'est ça qui était remarquable. Une voix chaude, une voix qui est unique. Absolument, puis je pense que, puis j'en aurais fait peur aux membres du groupe lors d'un des concerts, c'est que aussi en vieillissant, Carl, sa voix prenait de la maturité, prenait de la chaleur. Je trouve donc qu'il est parti trop tôt. Pour moi, c'est insensé. Je le crois pas encore. Je trouve qu'il y avait encore plein de shows à faire, plein de foules à faire lever. C'est très, très triste. Oui. Et vous avez parlé de la réaction des musiciens. Moi, j'ai assisté à un des concerts. J'avoue que j'avais jamais vu la maison symphonique sur le bord de l'explosion. Avec tous les mondes, avec les cellules élulaires, le plafond aurait pu sauter. Puis je pense que les gens se seraient réjoués aussi. Vous avez les bons termes, Anne-Marie. On était vraiment sur le bord de l'explosion. Puis je peux vous raconter brièvement que, évidemment, quand on a préparé le concert, lors des premières répétitions, tout le monde a approché ça avec beaucoup de sérieux. Ce qui, moi, me rendait très, très heureux parce que j'ai envie qu'on fasse le meilleur truc possible. Donc, et les musiciens qui veulent bien paraître devant les cow-boys, et les cow-boys qui veulent faire bonne figure devant les musiciens, tout le monde prend ça très, très au sérieux. Mais moi, je continue de me dire en répétition, c'est pas vrai que rendu au show avec 2000 personnes dans la salle qui vont garder ce sérieux-là, puis que ça va rester comme ça. Puis effectivement, on commençait le concert avec 3 ou 4 pièces où on avait seulement Carl avec nous. Puis tout ça se passait très, très bien. Puis les gens étaient, évidemment, lui ont réservé une innovation monstre au moment où il rentre sur scène. Puis progressivement, une sorte de chaos organisé, c'est ainsi. Ça sautait, c'était festif. Puis je me souviens, je vais m'en souvenir toute ma vie, je me souviens d'avoir vu à un moment donné des gazous passer devant moi au-dessus de l'orchestre. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'évidemment, moi, je suis dos à la foule, puis je suis concentré sur l'orchestre. À un moment donné, je vois même une guitare voler devant moi. Puis là, je me retourne vers Carl en lui faisant un petit signe, garder toute cette belle folie-là, mais il va falloir se garder une petite gêne parce qu'il y a quand même des instruments qui coûtent très, très cher qui sont là, puis il ne faudrait pas qu'il arrive un pépin. Mais c'était la fête. Puis c'est une des choses que je trouvais extraordinaire avec les cambognes, c'est à quel point on pouvait penser de la tête haute au chaque hectare. Puis que toutes ces propositions-là étaient ancièrement acceptées par le public, c'était beau de voir ça. Puis une autre chose que je tiens à rajouter, c'était très beau de voir aussi l'état dans lequel ça mettait les musiciens d'orchestre, parce qu'on l'a fait à Québec aussi avec l'Orchestre Saint-François de Québec. Puis dans les deux cas, de voir que les musiciens se sentaient dans une position où, évidemment, ils devaient être sérieux dans leur travail, parce que moi, je suis là, puis je veille au grain, puis je veux qu'on fasse bien notre travail. Mais qu'on avait une sorte de plaisir à jouer. Il y avait une communion dans tout ça qui était extrêmement touchante. Et puis, c'est un groupe que j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il y a eu un magnifique accident cosmique quand ces quatre membres-là se sont rencontrés, je ne sais pas, au-delà de 25 ans, quelque chose comme ça. Puis c'est un truc dont j'avais parlé avec les membres lors d'une des représentations. Je leur disais, je suis fasciné par la longévité de votre groupe. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent nulle part. Sur la planète, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent. Puis je leur disais, vous avez sûrement dû faire quelque chose de correct à un moment donné, pour que la machine reste bien huilée, puis que les communications restent bonnes et saines, et que vous soyez encore là, je trouvais ça admirable. Alors, ça a été sans doute un privilège pour vous. En terminant, Simon Leclerc, merci beaucoup. Cordoléances, quand même, quand on établit des complicités comme celle-là, d'un univers à l'autre, avec la musique symphonique et leur musique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Simon. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.